Moi je suis Sophie Cordel, directrice du dispositif d'insertion professionnelle à l'association Esports 73 et notamment à ce titre directrice de l'ESADSATREC et tutrice de Nicolas Calou qui vient de réussir sa licence en gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi l'IRUP ? Tout simplement parce qu'on a un partenariat un petit peu historique entre notre association Messidor et également l'IRUP. On a en 2019-2020 travaillé ensemble pour concevoir une formation en direction de nos moniteurs d'ateliers pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière professionnel et d'acquérir un certain nombre de compétences autour de la gestion de leurs ateliers. Alors que les établissements ESAT ne sont pas des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce sont des établissements médico-sociaux. Mais clairement on a vu tout l'intérêt de travailler avec l'IRUP pour joindre ces deux mondes-là qui ne se connaissent pas beaucoup mais qui tendent aujourd'hui à se retrouver en tout cas sur la question de l'insertion des personnes en situation de handicap dans des domaines de travail qui relèvent plus de ce milieu-là de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes très heureux, enfin en tout cas moi je suis très fière que Nicolas ait réussi cette licence. Ça nous a apporté beaucoup parce que ça a permis à Nicolas, donc nous c'était dans le cadre d'un recrutement, enfin d'une évolution, d'une mobilité interne sur un poste de cadre, de responsable d'activité et des services. Et à travers en fait cette formation et cette évolution professionnelle de Nicolas, ce qu'on cherchait à faire c'était exactement ça. C'est-à-dire c'était de joindre justement ces deux mondes-là et de voir comment on pouvait accompagner la transformation de notre ESAT autour de l'économie sociale et solidaire. Donc maintenant il n'y a plus qu'à parce que les projets sont en cours et il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'est en très bonne voie.